Musique Et salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur Rocket League pour une vidéo découverte On est parti pour découvrir ce jeu qui fait pas mal partie de lui depuis pas mal de temps Qui même commence à se faire une place en ESL Donc pourquoi pas faire un petit peu de... un petit peu la découverte du jeu ensemble On est parti Donc je vais faire un petit tour dans les options avant de commencer Donc ça va être un petit peu chaud vu que là je suis à la manette Je suis à la manette de Xbox 360 pour PC Franché au PC Et non au clavier parce qu'on va conseiller de vraiment y jouer à la manette Parce qu'au clavier c'est quasiment impossible Enfin on va pas dire impossible mais disons que c'est plus compliqué Il faut vraiment utiliser une manette pour bien pouvoir contrôler le véhicule Enfin bref Donc avant de se lancer directement dans un match en ligne ou quoi Même en jouant solo On va plutôt se diriger vers l'entraînement On va faire le didacticiel On va faire le basique Parce que j'y connais strictement rien en terme de maniement etc Donc ouais C'est pas compliqué Ouais Par contre j'ai des petits randises Un petit freeze Ouais c'est pas compliqué pour l'instant Les sticks pour se déplacer Déplacer la caméra Stick droite Stick gauche pour retourner L-T et R-T pour avancer Après y'a O et A pour le saut Le coup de A pour faire double saut Et après on oriente avec le stick gauche Ouais Je fais des tests On la t-boost au sol Parce que j'ai quand même quelques notions du jeu quand même J'ai vu que pendant des vidéos On va choper la quai Et L-T et R-T Enfin L-B et R-B Pour l'instant ça va Ok pour faire double saut Ouais Bah tiens Bah tiens Ok Faut appuyer quand même sur L-T même si c'est pas indiqué Enfin R-T ouais Right Maintenant le boost Donc le retombe B Ah il y'a un adversaire On va plus vite avec le boost forcément Je crois qu'avec Y voilà On peut bloquer ou non la caméra Hop 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 Bon pour l'instant c'est pas trop compliqué Bon pour l'instant c'est pas trop compliqué Faut en plus vu la tête de la cage Et X C'est pour déraper ok On va faire du drift Ouais Ouais C'est Arcade quand même Et puis on ne dérape pas vraiment Enfin Faut appuyer juste pour déraper Mais sinon si on lâche la touche Ça dérape plus Ok Faut faire quoi ? Au but bleu Ok Désolé hein Des fois je lis pas trop ce qu'il y a affiché Puis ça part un peu en petit en bas Caméra du ballon Ouais Bon on va faire quelques Quelques shoots Pour un petit peu comment ça se passe Déjà pour marquer Hop 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 Le saut ça n'utilise pas de boost Comparément Contrairement à ce que je pensais Donc ça va c'est nickel Ah non on va survivre de l'eau boost illimité Ok Donc là on va faire en arrière En avant Et le TRB ça sert à rien Caméra du ballon Un peu sur le stick Pour voir en arrière Ouais ok Je pense qu'on a un peu près des bases Après je crois qu'il y a d'autres trucs d'entraînement Jeu libre Gardien de lutte Bon récit En débutant On va faire un petit peu le tutoriel Pour commencer Après on verra Pour partir En exhibition Ok il fallait Il faut juste arrêter Pour l'instant Pour l'instant c'est pas compliqué Très lent Pour l'instant c'est pas compliqué Très lent Il va falloir quelques temps d'attention quand même Parce que Encore que là ça va parce que c'est très lent Il faut tirer Et quand ça va bouger un peu partout Ça va être un peu plus compliqué Hop hop J'ai des petits freeze quand même Enfin des tirs ralentissement Je crois que j'ai 2-3 trucs qui tournent en fond aussi C'est peut-être pour ça J'ai tout le temps haute qualité aussi Vous l'avez vu dans les options au début Peut-être baisser Pour la prochaine vidéo Encore que ça voilà 60 fps ça tourne assez bien Ouais encore 2 buts Et puis je vais stopper là C'est juste pour la petite présentation rapide vite fait Du jeu Je referai d'autres vidéos Derrière Ah Ouh là c'est changé En contre ouais Faut appuyer sur Y pour déverrouiller La caméra Merde j'ai fail Merde j'ai fail Bon 9 sur 10 ça va Et on déverrouiller Et un succès Bon on va travailler dans le menu principal On va aller dans la personnalisation du véhicule Désolé si je plafouille un peu Donc j'ai aucun DLC pour l'instant Juste les véhicules de base Bon quand même débloquer normal là Bon j'attends le 4x4 moi je suis un petit peu un bourrin On va ensuite dans les stickers Donc euh ouais Les flammes Tech Étoiles On peut pas les peindre par contre Peut-être à la fin Voilà couleur En noir En noir En brillant Ouais après je pense qu'il y aura métallisé Chromé etc Donc on va laisser en bleu foncé comme ça Et en orange Orange et noir On va aller Donc ça va Pas mal là Ensuite les pneus Ouais c'est un peu bizarre On va mettre ceux-là Ça fait véhicule Radio de télécommandé On peut Et après on a les boosts Bon en fait c'est en rouge orange plutôt Ensuite ça c'est quoi ? Les casquettes etc On a les antennes Nan c'est les classons ça Je sais pas Nan c'est les antennes ouais Donc la culotée ouais Pas de pays Bon pour l'instant on est de France Après y'a quoi d'autre ? NBA Vidéogame Bon y'a rien de débloquer Ok ok On va se mettre le drapeau de France Nickel croum Ah Ça c'est quoi ça ? Ah c'est ouais On va voir Si on affiche ou non le Le rang J'suis débutant j'suis débutant Voilà FK Ah c'est le basket c'est pour ça Ok C'est pour ça qu'il y'a le Un truc de NBA Parce qu'il y'a le nouveau DLC avec le basket Du téléchargeable Voilà Avec le drapeau NBA Bon pour l'instant j'vais pas J'vais pas dépenser de thunes là dedans Je vais par la suite si vraiment j'suis accroché au jeu Et j'pense que c'est bien parti pour Moi j'vais vous laisser là J'vous dis à la prochaine c'était Diablo Salut ! Sous-titres par Juanfrance